Acte des Apôtres chapitre 7 Alors le souverain sacrificateur dit à Étienne « Ces choses sont-elles ainsi ? » Et il répondit « Hommes, frères et pères, écoutez le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il demeura à Caran. » Et il lui dit « Sors de ton pays et de ta parenté et viens dans le pays que je te montrerai. » Alors, étant sorti du pays des Chaldéens, il vint demeurer à Caran. De là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant où il ne lui donna aucun héritage, non pas même un pied de terre. Mais il lui promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Et Dieu parla ainsi « Ta postérité habitera dans une terre étrangère pendant quatre cents ans et on la réduira en servitude et on la maltraitera. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis » dit le Seigneur « Et après cela, ils sortiront et me serviront dans ce lieu. » Puis il lui donna l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham engendra Isaac, qu'il circoncide le huitième jour, et Isaac, puis Jacob. Et Jacob, les douze patriarches. Et les patriarches, ayant porté en vie à Joseph, le vendirent pour l'Égypte. Mais Dieu fut avec lui. Il le délivra de toutes ses afflictions et lui donna sagesse et grâces devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Alors, il arriva une famine dans tout le pays d'Égypte et en Canaan et une grande misère, en sorte que nos pères ne trouvaient point de vivre. Mais Jacob, ayant appris qu'il y avait du blé en Égypte, y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon connut la famille de Joseph. Alors, Joseph envoya chercher Jacob, son père, et toute sa famille, qui consistait en soixante et quinze personnes. Et Jacob descendit en Égypte et y mourut, lui et nos pères, qui furent transportés en Sichem et mis dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, pères de Sichem. Mais comme le temps de la promesse que Dieu avait faite avec serment à Abraham approchait, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'il vînt un autre roi qui n'avait point connu Joseph. Ce roi, l'usant d'artifice contre notre nation, traita durement nos pères jusqu'à leur faire exposer leurs enfants afin qu'ils ne fussent pas conservés en vie. En ce temps-là naquit Moïse, qui était beau devant Dieu et qui fut nourri trois mois dans la maison de son père. Ensuite, ayant été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le fit élever comme son fils. Et Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens et il était puissant en paroles et en œuvres. Mais quand il eut atteint l'âge de quarante ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Et voyons qu'on en maltraitait un sans sujet, il prit sa défense et vengea celui qui était outragé en tuant l'Égyptien. Or, il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur apportait le salut par sa main, mais ils ne le comprirent point. Le lendemain, il se montra à eux pendant qu'ils se battaient et il les exhorta à la paix en disant « Homme, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu tuas hier l'Égyptien ? »